Avoir le courage de filtrer son entourage. Vous devez filtrer. Et plus vous vous rapprochez du cercle familial de sang, et plus c'est compliqué. C'est très dur de dire à son papa ou sa maman, maman, je ne veux pas t'appeler ou papa, je ne veux pas t'appeler toute la semaine parce que j'ai besoin de respirer. C'est très dur de prendre du recul avec des parents oppressants et des fois pire, ou des amis ou des faux amis ou des camarades de travail que vous voyez tous les jours. C'est très compliqué. Je vous assure que l'un des facteurs clés de réussite dans ma vie, c'est d'avoir osé faire ça. D'avoir un groupe initial d'amis, de progresser à une vitesse différente de ce groupe d'amis et d'avoir une telle différence au bout de quelques mois que vous n'avez plus rien en commun avec ces gens. Qu'est-ce que c'est que cette malhonnêteté sociale qui dit qu'on doit avoir des amis pour la vie ? What ? What the fuck ? Mais c'est quoi cette blague ? Des amis pour la vie, vraiment ? Ça te fait kiffer ça ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire incroyable ? Si vos amis ont les mêmes passions et ont progressé comme vous, familialement, professionnellement, amicalement, si tout le monde a progressé formidable, c'est bien de se retrouver ensemble. Mais moi, mes amis de l'époque, moi, je suis né dans une banlieue dans laquelle tu ne veux pas naître. Ils fumaient, ils buvaient, c'était de la drogue, ils volaient des bagnoles. Ah ouais, ouais, je vais garder des amis d'enfance comme ça, moi. Bien sûr, je vais les garder. Génial, top. Merci le conseil, je reviens. Mais ça ne va pas ou quoi ? Ce qui va se passer, c'est que si vous ne filtrez pas chaque année vos amis, alors il y en a certains qui vont trouver un petit peu rude cette attitude de renouvellement, mais malheureusement, c'est l'histoire de la vie. Vous savez, le politique, mon correct, ce n'est pas mon truc. Je suis coach international, expert en leadership. Je ne suis pas numéro 5, je suis numéro 1 dans le monde francophone. Je ne suis pas là pour brosser dans le sens du poil, les amis. Je suis là vraiment pour vous aider. Cette émission, elle est gratuite, oui ou pas. Et je vous assure que je me donne à 110% pour vous aider. Mais je ne vais pas vous dire, c'est bien, garde tes amis. L'argent, ce n'est pas important. Bisous, bisous. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, l'argent, ce n'est pas important. Tu vas chez le dentiste. Moi, mes enfants, ça m'a coûté 15 000 dollars, par les appareils dentaires chez mon dentiste. Enfin, chez leur dentiste. Alors moi, je n'ai rien contre les dentistes. Je les adore. Surtout celui de mes enfants, il est super. Mais je vais aller le voir et je lui dis bonjour. Alors moi, la société, les médias, enfin surtout un certain courant de personnes, dit que l'argent, ce n'est pas important. Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas important l'argent. Non. Bon, alors pour l'addition, je vous embrasse, je vous invite à manger à la maison. Non, parce que l'argent, ce n'est pas important. Donc, vous voyez, une sorte de malhonnêteté intellectuelle et plus que sociale, dans laquelle nous baignons en permanence. Donc, attention à cette idée reçue que vous devez toujours rester dans le même cercle initial d'amis, de faux amis. Parce que la première fois que tu t'es mis à fumer, tu étais avec un, avec ce que tu appelles un ami. Tu vois ce que je veux dire ? Super, les amis. Vous savez, j'ai eu une époque, il y a quelque temps, où j'étais journaliste en radio et en télévision. Et puis, alors que j'étais journaliste, j'étais déjà entrepreneur. Je faisais déjà de l'immobilier. J'avais une entreprise de communication, prise de parole en public. Donc, j'ai fait un peu mes premiers pas en communication, en formation, en coaching, alors que j'étais déjà journaliste. Et je me rappelle de ce reportage que j'ai fait dans la banlieue de la ville de Lyon, sud-est de la France. Et j'ai demandé aux prisonniers avec qui vous étiez la première fois où vous avez fait une bêtise. et tous m'ont dit, j'étais avec un ami. Donc, si sept de vos amis fument, vous serez l'huitième. Si sept de vos amis mangent dans la junk food, vous serez l'huitième. Si sept de vos amis procrastinent, ils vont dans un bar, starbucks, au lieu d'aller au sport, vous serez l'huitième. Vous serez l'huitième. Voilà pourquoi vous devez filtrer votre entourage. Parce que ce n'est pas imperméable, la psychologie humaine. Les autres déteignent sur nous. Vous comprenez ? Donc, cette année, vous devez absolument filtrer votre entourage.